A l'occasion de la COP22, le ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire organise un événement parallèle autour de la thématique de la gestion intégrée du littoral, un outil incontournable pour l'adaptation aux effets des changements climatiques. Cette rencontre se veut un espace de dialogue et d'échange des expériences en matière de promotion et de développement durable du littoral. Il se fixe pour objectif la sensibilisation et la mobilisation des décideurs publics et privés par rapport aux enjeux des changements climatiques au niveau des zones littorales ainsi que le renforcement de la coopération nord-nord et sud-sud. Le monde entier doit faire attention au littoral et donc nous allons échanger sur les bonnes pratiques pour des interventions équilibrées qui protègent la biodiversité au niveau du littoral et qui protègent les mers également. Donc nous devons échanger et nous souhaitons avoir des idées différentes qui nous permettront de nous enrichir. Et juste après, nous allons procéder à la signature de convention pour les bonnes pratiques dans le domaine de l'efficacité énergétique, de l'urbanisme, également de la dimension environnementale dans le domaine de l'urbanisme. Cet espace de débat et de réflexion vise également à mettre en place un réseau international sur le littoral pour le partage des données et des informations relatives à ces milieux. L'objectif aujourd'hui, avec l'invitation du ministère de l'aménagement et de l'urbanisme, c'est de s'entendre sur un mémorandum qui porte sur des objectifs au niveau de l'approche architecturale, au niveau des échanges que l'on peut avoir et profiter bien sûr de l'expérience du Maroc sur ces sujets et de leur expertise pour pouvoir, le cas échéant, pouvoir transposer en Océanie ce qui se fait de bien ici au Maroc. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre des activités parallèles organisées en marge de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique reflète l'engagement ferme du Royaume dans la gestion durable des écosystèmes littoraux. Merci.